L'art traditionnel Ndebele est partout, dans l'architecture et les façades des habitations, dans la décoration intérieure, dans la vaisselle, sur la dérive des avions de la British Airways, dans la mode féminine, dans les bijoux, dans les plus grands musées du monde, comme dans cette expo à New York, organisée par la chanteuse américaine Alicia Keys. La légende de cet art, c'est elle. Esther Malangou est l'icône du peuple Ndebele et de l'art Ndebele. Elle est née il y a 88 ans, dans la province agricole du Poumalanga, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Les règles précises de cet art ancestral et féminin lui ont été transmises par sa mère et sa grand-mère. Longtemps cantonnée dans le domaine de l'artisanat, le travail d'Esther Malangou a été révélé sur la scène internationale à la fin des années 80. Place à présent à la consécration. Les couleurs de cet artiste prennent place dans une rétrospective inaugurée au Cap. Des œuvres qui voyageront ensuite aux Etats-Unis et en Europe. Des œuvres, mais surtout, un patrimoine. J'adore la culture Ndebele. Il est important que les gens connaissent leurs racines et leurs origines. C'est très important pour moi. Je l'aime tellement. L'arme Ndebele est en moi. Je suis née avec. Je ne prétends pas l'hérit. Je l'aime. La façon dont elle est capable d'influencer l'espace est vraiment incroyable. Esther a une façon de donner une dimension architecturale, géographique et géométrique à son travail que l'on ne voit pas chez d'autres. L'architecture est évidemment présente, tout comme les grands formats, les objets du quotidien, détournés ou servant de support. Objets du quotidien dont l'une des pièces maîtresses est cette BMW. En 1991, pour marquer la fin de l'apartheid, le constructeur allemand avait invité Esther Malangou à s'emparer de la carrosserie. Il y a 4 ans, elle signait une décoration plus discrète sur ce modèle fantôme de chez Rolls-Royce. Le skin Ndebele s'est retrouvé à l'extérieur et sur le tableau d'or. Une large partie du bénéfice de la vente de ce véhicule a été remise à l'école d'art créée par cet artiste dans sa province de Pumalanga. Merci. Merci. Merci.